Bonjour, je vais donc prendre la suite de l'exposé sur les théories cosmologiques que vous avez entendues par ce que nous expliquait Jean-Philippe. Et moi je vais vous parler d'observations. Donc je vais faire un peu de perspective historique. Et puis je vais vous dire ce que c'est que la mission Planck. Et puis après, je vais essayer effectivement de vous montrer que ce qui a été appelé par les cosmologistes et les astrophysiciens un modèle de concordance est en train de s'acheminer en direction de ce qu'on pourrait appeler un modèle standard de la cosmologie. Et ce qu'on a essayé de faire dans le cadre des observations de Planck, ça a été effectivement de savoir si le modèle dit lambda CDM. Alors lambda c'est pour la constante, c'est pour la partie énergie noire. et puis CDM c'est pour Cold Dark Matter, donc la partie aussi matière avec sa composante Cold Dark Matter qui n'est pas vue. Et est-ce que ce modèle résiste quand on fait des observations et qu'on essaye de vérifier ses prédictions avec une grande précision ? Ce qu'on n'a pas pu faire, je vous le montrerai historiquement jusqu'à récemment. Et puis je vais retourner les observations et je vais dire aussi finalement comment on peut voir, si on essaye de se dire si ces modèles sont corrects, comment on peut contraindre la physique à partir des observations cosmologiques. Et vous verrez que ça, ça apporte une cohérence considérable dans la mesure où il y a un certain nombre d'exercices qu'on a fait dans les papiers de Planck qui m'ont, je dirais, assez bluffé moi, parce qu'effectivement, quand on redétermine les paramètres de la physique en faisant l'hypothèse qu'on ne les connaît pas et qu'on essaye de les mesurer à partir du fond cosmologique, on trouve les bonnes valeurs. Et puis je vous parlerai tout à fait à la fin de l'inflation. Alors, je ne vais pas revenir sur l'évolution, je veux juste rappeler effectivement que les modèles, les premiers modèles, Einstein, de Sitter, dont vous appareille Jean-Philippe, effectivement, ont été construits à une époque où il y avait très peu d'observations qui permettent de savoir quelle était la description de l'univers à grande échelle. En fait, on ne savait même pas qu'il existait des galaxies extérieures à la Voie lactée. Et je prends ça pour un exemple d'un phénomène qui a été relativement constant dans la cosmologie, c'est que les prédictions théoriques, sur la base de principes généraux, principes de physique fondamentale, de théories, par exemple comme la théorie de la gravitation, enfin de la réalité générale pour la gravitation, sur la base de ces modèles, il y a eu des prédictions qui ont été faites, qui souvent ont pris des dizaines d'années avant qu'elles n'aient pu être vérifiées. Et donc les observations sont arrivées quand on a eu les possibilités technologiques de les faire, mais sur des prédictions qui ont fait de bien avoir. Moi j'ai fait de la cosmologie pour ma thèse, j'ai fait de la cosmologie aussi dans le cadre de tout le développement de Planck, mais j'ai fait aussi pas mal d'astrophysique. Et en astrophysique, en partie astrophysique galactique, formation des étoiles, pour reprendre ce que disait Jean-Philippe sur les différents niveaux, la formation des étoiles par exemple, il n'y a absolument aucune prédiction à Vinicio, parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, et que c'est totalement physique du milieu interstellaire, c'est les observations qui dirigent, et puis on essaye assez désespérément toujours d'ailleurs de comprendre par exemple qu'est-ce qui contrôle la formation des étoiles. Donc c'est complètement dans l'autre sens. Et pourquoi c'est dans l'autre sens ? C'est parce que c'est des phénomènes complexes, il y a de la chimie, il y a de la turbulence, il y a des non-linéarités, etc. Et donc ça c'est extrêmement difficile à modéliser, donc faire des modèles à Vinicio c'est pour l'instant impossible, alors que la cosmologie, c'est des problèmes qui sont effectivement linéaires, avec quelques paramètres à grande échelle, et donc effectivement les théoriciens, c'est ce qui explique que les théoriciens ont pu faire des prédictions. Dès que Hubble a observé l'expansion, évidemment les théoriciens qui avaient, Einstein avait fait une hypothèse d'univers statique, après tout c'est le modèle le plus simple, un univers non seulement isotrope et homogène, mais statique, cette hypothèse avait été abandonnée. caractéristique des théories scientifiques, c'est d'être falsifiables, et la cosmologie est devenue une théorie scientifique très rapidement, parce que dès les observations par Hubble de l'expansion, on a vérifié que l'univers n'était pas statique. Donc ça a été le début effectivement de cette interaction, qui est effectivement pour une théorie scientifique nécessaire, entre les observations et la... Pendant très longtemps, les observations ont été... Il y en avait très peu, elles étaient avec une précision médiocre, elles étaient basées sur l'observation des galaxies, quand on a identifié que les galaxies, sur leur vitesse radiale effectivement, mais ce qu'on appelle maintenant un très barré de shift, parce qu'on ne pouvait pas observer loin, il n'y avait pas de très grands télescopes. On ne pouvait pas observer d'évolution temporelle, même si on pouvait suspecter qu'il n'y en ait qu'un et une, ni pour les galaxies, ni pour les amas. Et la détermination des distances a toujours été un problème infernal, dans la mesure où on fait des déterminations astrophysiques en regardant géométriquement le parallaxe des étoiles, mais après, pour aller vers les distances lointaines, il faut empiler des indicateurs de distance, et que s'il y a une erreur à un certain endroit, elle se propage jusqu'au bout. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire de la cosmologie, dans les années 70, il y avait une incertitude d'un facteur 2 sur la constante de Hubble, c'est-à-dire le facteur d'expansion, qui est un paramètre critique pour la cosmologie, c'est lui qui fixe les échelles de temps, et le facteur 2 est resté pendant très longtemps. Alors, vous verrez qu'on a brutalement changé, mais avec les désobservations très récentes. Et j'avais noté ici qu'effectivement, il n'y avait aucun modèle cohérent, la quantité de baryons n'expliquait pas la gravité, ce que vous a rappelé Jean-Philippe, et puis il y avait le problème de l'hélium, qui était qu'on observait 25% d'hélium par rapport à l'hydrogène dans les étoiles, et que, quand on a compris que la source de l'énergie des étoiles était la fusion de l'hydrogène primordial en matériaux plus lourds au centre des étoiles, on expliquait que quelques pourcents, la possibilité de transformer quelques pourcents de l'hydrogène en hélium, alors qu'il y avait une valeur à peu près constante, proche de 25% d'hélium. Et il y avait aussi du deutérium, qui n'était pas compris avec ce qu'on connaissait de la physique nucléaire et ce qu'on observait dans les étoiles. Donc c'est ça qui a amené à la prédiction du fond cosmologique. Et la prédiction de Gamow et de ces acolytes a été basée sur une extrapolation, en disant, on voit l'expansion, si je regarde ce que ça signifie, ça signifie que dans le passé, si on extrapole beaucoup plus loin que les mesures qui pouvaient être faites sur les galaxies qui n'étaient pas très lointaines, l'univers va être plus dense, plus chaud, probablement les galaxies deviennent jointives dans l'expansion à des redshifts qui sont dissouvants. Donc après, on va probablement être dans un régime où la matière est distribuée de façon plus homogène et plus chaude. Et donc l'extrapolation qu'ils ont faite, qui était par un facteur d'échelle d'un milliard, ce qui était quand même assez gonflé, donc un milliard au cube pour la densité, disant, dans ces conditions, on pourrait peut-être fabriquer l'hélium qu'on voit dans toutes les étoiles. Et le raisonnement simple qui est fait, c'est de dire, il faut que ça soit à un milliard de degrés parce que quand on est plus chaud, les noyaux sont photo détruits. Et donc, on connaît à peu près, dans le refroidissement de l'univers, le moment où l'hélium, le deutérium d'abord, l'hélium a été fait, on connaît la température, donc on connaît l'échelle de temps, par la réalité générale, et les équations de la dynamique de l'univers telles qu'il vous les a montrées. Et donc, connaissant la section efficace, on connaît la densité qu'il faut pour transformer 25% d'hydrogène en hélium. On connaît à un facteur très imprécis la densité locale, mais en prenant la racine cubique de ça et en regardant le facteur d'échelle que ça fait, ça faisait un facteur qui était de l'ordre du milliard qui vous fait passer de quelques milliards de degrés aux 5 degrés qui ont été trouvés. Et donc ça, c'était une extrapolation phénoménale par rapport à ce qui était observé. Et au départ, pas forcément beaucoup de gens qui y ont cru, sachant en particulier que le premier papier qui était Alpha, Beta, Gamma, faisait Alpha, Beta, Gamma et qui l'ont publié le 1er avril dans la PJ, ce qui n'a pas aidé à la crédibilité de la chose. Gamma était un très bon physicien, mais aussi avait un sens de l'humour un peu particulier. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est effectivement, d'abord que dans la marmite tout a cuit l'hydrogène en hélium, l'équilibre thermique devait être à peu près parfait, et donc on s'attend à trouver une fonction de Planck pour ce résidu à quelques degrés, etc. Alors ça, c'est ce qui a été mesuré finalement par le satellite COB en 1990, et où on a mesuré. Mais par contre, la détection a été faite depuis le sol par Penzias et Wilson, qui travaillaient sur des problèmes de télécommunication à haute fréquence, et qui ne cherchaient pas ça, et qui voyaient qu'il y avait du bruit qui venait de partout, et qui ne comprenaient pas d'où ce bruit venait, donc ils ont fini par se convaincre qu'il venait du ciel. Et c'est comme ça qu'on a... Donc en 1965, on a découvert ce fond, et la mesure du fait que c'était bel et bien une fonction de Planck est venue une fois de plus 25 ans plus tard. Donc ça n'a pas avancé très vite. Maintenant, on connaît aujourd'hui... Donc cette fonction de Planck, maintenant si je la représente depuis des mégahertz ici jusqu'au rayon X et gamma, donc là on a les fréquences électromagnétiques, et puis là on a la densité d'énergie dans un diagramme où on fait une densité spectrale d'énergie multipliée par la fréquence, ce qui veut dire que pour chaque échelle logarithmique qu'on a ici, on voit directement les rapports entre les quantités d'énergie. Vous voyez que ça, c'est le corps noir à 2,7 degrés. Quand on somme la radiation de toutes les étoiles, alors le fond dans le domaine visible, c'est ce qui est ici, et puis la partie de la lumière des étoiles qui est re-rayonnée dans l'infrarouge par la matière interstellaire est ici, ça, c'est 5% du total. C'est-à-dire que quand on regarde le contenu électromagnétique, et ce diagramme, il a été fait pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, on voit finalement que 95% de la radiation dans l'univers local, c'est ce corps noir quasi parfait, puisque les déviations par rapport à la fonction de Planck sont de moins de 10,4, et que ce qu'on voyait, les étoiles et les galaxies, ça ne représente que 5% de la radiation. Donc c'est vraiment un truc très particulier. On voit des structures, et donc effectivement, il y avait des prédictions, comme l'a dit Jean-Philippe, qui disaient, on devrait voir les inhomogénéités de l'univers sur le fond cosmologique, et s'il n'y a que de la matière ordinaire, on peut faire le calcul de ce qu'il faut pour fabriquer les structures, et il fallait à peu près 10,4. On est arrivé à mesurer 10,4, on n'a rien vu, et on a descendu par un facteur 10, et on ne trouvait toujours pas. Ce qui voulait dire que le modèle où il y avait des fluctuations qui se développaient sous leur propre gravité pour former les structures, ou bien il était complètement faux, ou bien il y avait autre chose. Alors effectivement, la matière sombre de Zwicky fournissait une échappatoire en disant, s'il y a de la matière sombre qui a des interactions très faibles avec le rayonnement et avec la matière ordinaire, elle va pouvoir s'effondrer plus rapidement dans leur froidissement, puisqu'elle ne sentira pas la pression de la radiation, et donc il y a une phase, on va bénéficier de cette phase où la matière noire s'est effondrée, et après la matière ordinaire, pourra s'effondrer dedans, et en gros ça permet, et il faut 10-5 au lieu de 10-4 de fluctuation. Et c'est là où on les a trouvés. Donc la matière noire, sans interaction avec la matière ordinaire ni la radiation, c'était ce qui avait été, qui avait dit, c'est ça qui expliquera les structures si on trouve les fluctuations à 10-5, et on a trouvé les fluctuations à 10-5. Donc ça c'était déjà des pièces du puzzle qui commençaient à rentrer en ce monde. Et alors, la prédiction des fluctuations quantiques par Moukranov et Chibisov, ça a mis une base théorique à quelque chose qui avait été aussi ce qu'on appelait le spectre Harrison-Zeldovitch, qui disait, sur des arguments très généraux, en particulier de non-divergence à grande échelle et pour respecter l'isotropie, entre autres, et un certain nombre d'autres arguments, que le spectre devait être invariant d'échelle. Ce qui est, et Moukranov et Chibisov ont démontré qu'effectivement, le spectre qui sort de ces fluctuations quantiques doit être quasi invariant d'échelle, mais comme l'inflation ne s'arrête pas de façon instantanée, les grandes échelles ne s'arrêtent pas au même moment que les petits, il va y avoir un tilt, une légère déviation par rapport à l'invariance d'échelle. Et, dans les modèles les plus simples d'inflation, le facteur N d'expansion qu'il faut pour expliquer que la géométrie est suffisamment, enfin, la partie spatiale de la métrique est presque opinionne, il fallait un facteur d'expansion N de l'épuissance N qui était dans les équations de tout à l'heure qui doit être au moins de 50 ou 60. Et donc, cette déviation, elle est typiquement de 1 sur N, donc d'à peu près 4%. Je vous montrerai ce qu'on a trouvé. Elle est à 0,96,5. Ça, c'est une autre coïncidence. Si c'est une coïncidence, il y a des jours où je veux dire que c'est des... Beaucoup de coïncidences comme ça, je vais arrêter de faire de la physique parce que si on, effectivement, là, on avait une autre prédiction qui a été vérifiée. Alors, ça a été... Les fluctuations, elles ont été détectées par le satellite Cobé qui a fait la mesure du spectre à grande échelle. Ça, c'est la carte de Cobé. Le signal sur bruit, ici, il est... de l'ordre de 1. Ça, c'est la mesure qui a été faite par le satellite WMAP, après. Mais vous voyez, vous reconnaissez les parties plus froides, les parties plus chaudes, etc. Donc, effectivement, la carte est à peu près la même. Maintenant, je vous montrerai la carte de Planck. À l'œil, la carte de Planck est là, si on met le même code de couleur, à l'œil, vous ne voyez pas la différence. On a simplement changé par un gros facteur la précision, mais la cascade des trois satellites sur le fond cosmologique a simplement amélioré la précision, mais on était en accord l'un avec les autres. Et donc, ce qu'avait mesuré le satellite WMAP, c'était très important, c'était de mesurer ce qu'on appelle les pics acoustiques. Les pics acoustiques, c'est que quand on prend des inhomogénéités dans l'univers, il y a une phase très longue, alors celle qui va depuis, prenons là où il y a déjà des observations, l'hélium, donc typiquement le milliard de degrés, un mèvre par particule ou quelques mèvres par particule, jusqu'à un redshift de 3 000 à 4 000, la radiation domine. Donc l'univers, dans ses différents ingrédients, comme l'a dit Jean-Philippe, le développement est dominé par de la radiation et donc la matière est très liée à cette radiation et on voit que les structures simplement oscillent, se comportent comme des ondes sonores, c'est de la physique bien comprise, bien connue et donc c'est seulement au moment qu'il va y avoir une phase quand la matière va commencer à dominer où la matière noire, elle, ne va plus osciller avec la radiation sous l'effet de la gravité qui est dominée par la radiation, ça va être la gravité de la matière noire et donc la matière noire va commencer à se rassembler sous l'effet de la gravité et puis à un rétif de 1000, quand l'hydrogène se recombine, la matière baryonique va devenir neutre, l'atome d'hydrogène et donc elle va tomber dans ses puits de potentiel. Et il y a une prédiction qui a été faite, c'était de dire donc il y a une dimension très caractéristique qui est la distance que peuvent parcourir les ondes sonores au moment dans l'âge de l'univers au moment où on recombine l'hydrogène, ce qu'on appelle l'horizon acoustique au moment de la recombinaison et la position de cet horizon acoustique va nous dire quelle est la géométrie de l'univers visible dans la mesure où effectivement c'est de la physique classique extrêmement bien connue et donc on connaît la température pour la recombinaison d'hydrogène on peut en faire des modèles très précis et donc ça, ça correspond à une distance c'est une règle pour mesurer les distances qu'on connaît avec une très grande précision et donc la taille angulaire qui va avec va nous dire si on est euclien ou si on est dans un univers fermé ou ouvert les gens avaient beaucoup cherché à savoir quelle était la topologie de l'univers et sa géométrie en pensant déterminer le contenu de l'univers et en déduire ça ce qui s'est passé c'est l'inverse c'est qu'on a déterminé la géométrie et c'est ça qui nous a dit quel devait être le contenu alors je vais passer très vite là-dessus simplement donc ce qui fait des comportements très différents du point de vue de la gravité dans la réalité générale et du point de vue de la façon dont ces différentes composantes se diluent dans l'expansion dans un gaz relativiste la densité de photons par exemple diminue comme l'inverse du volume mais vous avez aussi le redshift donc vous avez la diminution de la densité d'énergie qui est comme le redshift à la puissance 4 alors que pour la matière ordinaire c'est la masse des particules et simplement leur densité qui décroît donc ça décroît comme le redshift au cube et la composante de matière sombre ou qu'elle soit une constante cosmologique ou l'équivalent pour un champ dynamique qui est la même dynamique que pour l'inflation cette densité d'énergie reste constante avec le redshift donc vous voyez qu'à un certain moment c'est la combinaison c'est de savoir quelles sont les proportions de ces ingrédients à un certain moment puis vous pouvez ensuite faire l'histoire thermique de l'une et l'air et regarder comment ces différentes composantes évoluent les unes par rapport aux autres et effectivement vous mettez ce que vous connaissez comme physique dedans donc les ingrédients c'est la réalité générale c'est des choses que pour l'instant la théorie ne nous prédit pas on n'a pas de modèle pour l'instant de l'inflation qui permet de prédire quelle est la quantité par exemple de baryons qui est produite etc donc pour l'instant c'est des paramètres qu'on mesure et c'est donc pour faire un modèle cosmologique complet il faut effectivement mesurer avec une précision aussi bonne que possible ces différents ces différents ingrédients donc le facteur oméga qui est la densité de matière par rapport à la densité critique celle qui met l'univers enfin qui permet à l'univers d'être soit stationnaire soit enfin qui fixe la géométrie a donc une somme de ces différentes composantes et comme je l'ai écrit ici les tentatives pour mesurer ces différents ingrédients avec une précision qui donnerait une réponse même un peu imprécise ont été dans les années 70 c'était un exercice auquel se livraient les gens de la cosmologie observationnelle et qui n'ont jamais convergé parce que pour ne prendre que cet exemple-là la constante de la bonne n'était connue par exemple qu'un facteur 2 donc on savait la densité critique était par exemple très mal déterminée on met six paramètres en fait donc les paramètres c'est ceux qui vont décrire la quantité de matière alors il faut décomposer la matière litre froide en deux composantes les baryons et la matière cold dark matter qui est sans interaction parce que ça 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 a une interaction ça a un effet immédiat sur le développement des structures comme je vous l'ai dit c'est ça qui permet effectivement de voir apparaître les structures pour des fluctuations des inhomogénéités de 10-5 au lieu de 10-4 s'il n'y avait que des baryons donc le rapport de ces deux quantités est immédiatement visible dans le fond cosmologique et puis évidemment pour le la nucléosynthèse est associée à cette quantité-là et donc si on met toute la matière sous forme de baryons par exemple ça va changer considérablement la nucléosynthèse alors on a il y a un paramètre qui est un paramètre un peu secondaire dans le développement qui est simplement quand apparaissent les premières étoiles les premières galaxies on va rayoniser l'univers redshift de quelque part entre 6 et 10 on voit des galaxies jusqu'à un redshift à peu près à 10 et donc ça va affecter un petit peu le fond cosmologique dans la mesure où il va y avoir un peu de diffusion Thomson des photons par ces électrons libres et donc la profondeur optique Thomson quand on observe le fond cosmologique qui est cette ce qu'il y a depuis la réalisation est un facteur qui affecte le fond cosmologique donc c'est un paramètre qui affecte le fond cosmologique sans être très lié au développement de l'univers dans le passé lointain et puis il y a deux paramètres qui sont ceux de l'univers primordial c'est l'amplitude du spectre des fluctuations et puis la pente on la représente dans le modèle de base par une loi de puissance et donc c'est l'indice de la loi de puissance qui fait si c'est complètement ce paramètre est défini tel que si c'est invariant d'échelle ce paramètre vaut 1 donc il doit être proche de 1 alors pour faire des mesures il a été prédit très rapidement après la découverte du fond cosmologique par l'école de Zeldovich d'un côté et puis l'école de Princeton avec Woodson Peebles etc. de l'autre côté aux Etats-Unis que si on arrivait à mesurer les anisotropies du fond cosmologique c'était un outil qui finalement permettrait effectivement de contraindre tous les paramètres donc ça a été l'objectif du citadine WMAP qui a été construit avec sur des fréquences radio millimétriques qui étaient proches du maximum du fond cosmologique à 2,7 degrés mais plutôt du côté basse fréquence là où on avait des techniques radio qui ne nécessitaient pas de cryogénie ce satellite a eu grand succès il a fait la première mesure de précision et donc en particulier il a fixé la géométrie et montré qu'elle était quasiment euclidienne ce qui était un résultat spectaculaire pour faire mieux il fallait refroidir les détecteurs et donc c'est ce qu'a proposé la mission Planck alors on s'est donné des objectifs qui étaient ambitieux on voulait mesurer la température jusqu'à aux limites fondamentales qui sont le bruit de photons par détecteur le bruit de photons du fond cosmologique lui-même dans le domaine radio et puis les avant-plans qui sont effectivement les émissions de la galaxie qui peuvent effectivement modifier le fond cosmologique qui vient de derrière et puis on a on a on a pris une large bande de fréquences autour du maximum de 30 gigahertz jusqu'à 1 terahertz de façon à mesurer les émissions de la voie lactée aussi bien dans le domaine radio que dans le domaine des poussières interstellaires qu'il fallait enlever alors le dernier point c'était qu'effectivement il y a de l'information jusqu'à à peu près 5 minutes d'arc et donc il fallait un assez grand télescope et on voulait donc on s'est donné comme objectif de mesurer toute l'information qu'il y avait dans les fluctuations de température et puis de mesurer la polarisation avec les mêmes détecteurs et là par contre d'être limité par la sensibilité des détecteurs et pour être limité par le bruit de photons du fond il faut descendre on peut facilement se rendre compte qu'il faut descendre des bolomètres donc des détecteurs qui détectent simplement la puissance dans le rayonnement évidemment pour détecter des toutes petites variations de puissance quand on scanne le ciel il fallait effectivement refroidir le plus bas possible et il fallait à peu près 100 mK pour être limité par le bruit de photons et puis il faut aussi refroidir le télescope à moins de 50k pour ne pas avoir trop d'émissions du télescope lui-même ça conduit à un gros objet cette satellite plante qui a une structure du satellite et des écrans ici qui permettent de protéger toute la partie où il y a le télescope et les instruments de l'émission du soleil ce satellite est mis au point de Lagrange et le 2 c'est un point stable sur la ligne Terre-Soleil et avec les panneaux solaires qui sont sous le satellite il est cylindrique et toute la partie détection est au-dessus donc il est complètement à l'ombre du soleil de la Terre et de la Lune puisque le point de Lagrange stable sur l'extérieur le point de Lagrange qui est vers l'extérieur le point L2 est à 1,5 million de kilomètres de la Terre donc trois fois l'orbite de la Lune je vous montre ça je ne vais pas vous détailler ça mais c'est une machine c'est une machine thermique compliquée où il y a ces trois écrans donc vous avez ici le panneau solaire qui est en dessous qui est à près de 400 degrés Kelvin là il y a à peu près 10 mètres carrés donc il y a 14 kilowatts qui arrivent ici quand on est sur le premier écran on est à 140 le troisième écran devait être à 45 enfin ou moins et puis en fait les télescopes qui devaient être à moins de 50 degrés étaient à 36 et à l'intérieur ici effectivement les détecteurs sont à 100 millikas et on passe les 14 kilowatts ici à des régulations de température qui sont quelques nanowattes vous pouvez voir le nombre d'étages de régulation qu'il faut faire marcher en même temps et donc il y avait trois systèmes cryogéniques à empiler un vers 20k un vers 4k et l'autre pour 110k et donc c'est littéralement une usine à gaz la tuyauterie qui passe depuis ce qui est à l'intérieur du satellite pour aller aux différents étages a été un problème d'intégration extrêmement complexe que je vous passe et ça c'est simplement une vue en CAO de l'instrument Planck avec effectivement une boîte à 4 kelvins une autre boîte à 1,6 kelvins et la platine détecteur ici à 100 millikelvins avec des cornets qui sont à 4 kelvins qui regardent dans le télescope qui collectent la radiation depuis le télescope ici un étage qui va vers les filtres qui sont à 1,6 degré et puis là les détecteurs qui sont à 100 millikelvins sachant qu'il faut évidemment qu'il n'y ait pas de contact thermique entre chacun des étages et que c'est tenu simplement par des choses qui conduisent suffisamment peu la chaleur de façon à permettre ces réductions qui vont les 14 kilowatts de lumière solaire qui arrivent sur le panneau solaire aux nanowatt avec lesquels on régule ici alors on a fait il y avait 9 fréquences je ne vais pas vous montrer toutes les cartes de ces fréquences ce qu'on fait effectivement c'est des cartes du ciel qu'on représente en coordonnées galactiques donc le plan de la voie lactée dans ses représentations est ici et ce que vous voyez ici c'est à 100 gigahertz et à 143 gigahertz qui sont les deux fréquences qui sont les plus proches du maximum du fond cosmologique vous voyez l'émission de la voie lactée qui est l'émission des poussières interstellaires chauffées par la lumière des étoiles mais ce que vous voyez ici les points chauds et les points froids vous voyez effectivement les mêmes dans les deux cartes alors que vous voyez effectivement que l'émission est plus forte à 143 gigahertz pour la poussière galactique qu'à 100 et puis ces deux cartes là ces deux cartes en polarisation avec les paramètres de Stokes U et Q et les fluctuations en polarisation sont plutôt sont typiquement un facteur 100 en dessous et ce qu'on peut voir c'est que si on fait des différences directes pour essayer donc sur les pôles par exemple écliptiques vous avez la différence entre 70 et 100 70 gigas et 100 gigas et vous voyez la même différence ici sur la carte complète vous voyez que dans les régions les plus propres là à haute latitude là où se croisait tous les scans à haute latitude écliptique vous ne voyez absolument plus donc les intercalibrations sont ce que vous pourriez voir à l'oeil c'est quelque chose qui serait beaucoup plus grand que la précision on ne voit plus du tout les fluctuations dès qu'on fait la différence entre deux fréquences et donc c'est cette propriété d'être capable de calibrer de façon extrêmement propre ces différents détecteurs entre eux qui permet de savoir de séparer les émissions de la voie lactée des émissions du fond cosmologique alors les intercalibrations actuelles entre ces canaux là 143 et 100 on est à 10-4 près en calibration photométrique j'ai fait de la photométrie sur des manips depuis les années 70 et si on m'avait dit qu'un jour j'arriverais à faire de la photométrie à 10-4 près à ces longueurs d'onde là je n'aurais pas cru donc c'est quelque chose qui est lié à des tas de projets sur les des tas de progrès sur les observations donc ça c'est la carte du CMB après qu'on ait enlevé vous voyez qu'il reste très peu vous pouvez voir si vous faites attention on voit des choses un peu bizarres juste vraiment dans le plan de la voie lactée mais on peut travailler sur 80% du ciel pour la température on peut fabriquer une carte autrement et réextraire la poussière interstellaire et alors voilà la carte qu'on voit donc c'est peut-être complètement différente et vous voyez effectivement la poussière interstellaire avec tous ces filaments et quand je vous montrerai tout à l'heure les cartes polarisées vous pourrez voir aussi la structure du champ magnétique et ça c'est la fameuse structure dont je parlais tout à l'heure qui est une structure extrêmement compliquée à modéliser à cause de sa chimie des phénomènes non linéaires etc. et qui est effectivement qu'on ne sait pas pour l'instant faire de modélisation à minissier alors sur le traitement des données on fabrique des cartes je vais passer assez vite là-dessus on fabrique des cartes on sépare les composants comme vous avez dit et on regarde les spectres de puissance et si effectivement ces fluctuations sont ces inhomogénéités ont une distribution statistique gaussienne on va faire le spectre de puissance et le spectre de puissance contient toute l'information on va néanmoins après aller chercher à savoir si c'est réellement gaussien et si les principes généraux qu'on a mis dans le modèle pour le faire suffisamment simple sont vérifiés et donc je vais vous montrer maintenant les comparaisons avec le modèle dit lambda CDM de base qui n'a que 6 paramètres et qui suppose que la géométrie est utilienne c'est-à-dire que la somme des composantes fait effectivement la densité critique parce qu'on voit que la géométrie l'est à peu près et donc on suppose que dans un modèle d'inflation la part d'inflation a suffisamment je dirais aplati la partie spatiale pour que je n'en ai pas dit dans l'expansion de l'univers si on est on n'est pas exactement euclidien on s'éloigne pour la partie classique c'est-à-dire la partie où l'univers décélère et où il n'y a pas de champ inflationnaire on s'éloigne de plus en plus de l'euclidien et donc le raisonnement qui avait été fait pour fabriquer le facteur N c'est de dire il faut qu'il y ait une inflation suffisamment grande de façon à avoir aplati en quelque sorte et amené l'univers assez près de l'euclidien pour que depuis la fin de l'inflation on n'ait pas réussi à s'éloigner significativement et donc le modèle lambda CDN il suppose qu'on est exactement là par contre on va vérifier ça à postériori de la même façon on suppose que le champ inflationnaire se couple à la fin de l'inflation avec les champs du modèle standard de la physique des particules et que on génère après toute une famille de particules les plus lourdes dominent à haute température par la création de paires que prédit le modèle de physique des particules éventuellement il y a des résidus par exemple de la particule supersymétrique de plus faible masse stable est évidemment le candidat favori pour être la matière noire on ne peut pas trouver la supersymétrie encore dans les accélérateurs donc pour l'instant on n'a pas cette physique là mais on suppose que tous les ingrédients sont partis des fluctuations de ce champ inflationnaire et donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'adiabaticité des inhéogénéités c'est à dire que tous les ingrédients la radiation les baryons etc démarrent au moins avec la même structure alors ça c'est le spectre de température et donc c'est là où sont les modes plus grands que l'horizon dont j'en finis pas parler et les fameux pics acoustiques dont on voit je vous montrerai en échelle de log vous voyez on est à maintenant je crois qu'on voit jusqu'aux 7ème et ça c'est l'écart par rapport au modèle et donc les unités qu'on utilise pour représenter ça ça va être des micro-k ça va être des micro-k carrés et simplement pour garder un ordre de grandeur je vous demande de se souvenir que le premier pic il est à 6 000 ici parce qu'on va voir que le modèle et les écarts par rapport au modèle sont à quelques unités donc le signal sur bruit dans ces affaires est effectivement très grand qu'est-ce que c'est que l'un plus haut est là ? c'est juste c'est un sig c'est la c'est simplement ce que la limite à un sigma alors ce qui se passe c'est que ce que je devrais dire ici c'est que ça c'est le bruit et quand on est ici c'est le bruit plus la variance cosmique qui est on a un seul univers à mesurer donc dans un modèle gaussien on a une incertitude sur on voit on voit un certain nombre de modes mais si on fait l'hypothèse que ça a été un tirage au hasard sur ces modes l'incertitude par rapport au modèle donne une barre d'erreur qu'on appelle la variance cosmique alors quand on fait la mesure à différentes fréquences évidemment on trouve les mêmes les mêmes structures mais pour la comparer au modèle et donc c'est pour ça que la barre d'erreur augmente ici et donc le bruit on voit le bruit ici essentiellement je reviendrai là-dessus sur la polarisation alors si je suppose ici que j'ai une densité une surdensité je vais avoir une surdensité de matière noire une surdensité de baryons et une surdensité de photons qui sont tous liés jusqu'au moment des découplages dont je parlais tout à l'heure de la matière baryonique qui tombe dans ce puits de potentiel elle va voir la matière qui est de chaque côté qui se rapproche d'elle et puis la matière qui est derrière ou devant qui au contraire s'éloigne puisque c'est un mouvement accéléré donc ça va fabriquer un quadrupôle et ça va fabriquer de la polarisation dans la donc la diffusion de la lumière qui vient vers vous ici va être polarisée comme ça et si on change le signe et qu'on est dans un phase de rebond de ces ondes acoustiques on aura une polarisation qui est perpendiculaire et donc ça c'est ce qui fabrique une partie de la polarisation qu'on a baptisé mode E par analogie avec le champ électrique et c'est invariant par parité vous pouvez diviser un champ ce champ de polarisation en deux modes les modes invariants par parité et les modes qui changent de signe par parité qui ont été appelés mode B par analogie avec le champ magnétique sans que ça soit plus que ça et donc je reviendrai là-dessus parce que ça c'est important pour les ondes gravitationnelles la détection des ondes gravitationnelles ce qu'on voit ici c'est donc quand on prend cette carte vous prenez tous les pics d'une part où alors vous pouvez prendre les points chauds ou au contraire les points froids et vous faites vous empilez toutes les cartes sur ces points alors il y en a 13 000 là et ce que vous voyez c'est effectivement cet effet des ondes acoustiques donc ça c'est l'intensité donc là il y a ça c'est un un trof et puis ça c'est un enfin c'est un creux et puis ça c'est un pic et vous voyez que la polarisation change de signe selon la phase de l'oscillation où vous êtes c'est-à-dire que là c'est encore en train de se contracter et puis là c'est déjà en train de l'onde acoustique est en train de repartir et évidemment si vous prenez soit un pic soit un creux les signes sont échangés et entre cette ligne là et cette ligne là il y en a une qui est la simulation que donne le modèle cosmologique et l'autre qui est la mesure de Planck alors on peut voir si on regarde bien laquelle est la mesure et laquelle est le parce qu'effectivement on voit un peu de bruit autour sur je crois qu'on le voit mieux ici on voit un peu de bruit sur celle qui est la mesure de Planck tout à fait à l'extérieur mais sinon tout le centre là la simulation et l'observation sont indistinguables dès qu'on change dès qu'on met de la matière qui n'est pas sans interaction avec la matière et la radiation si on change le rapport oméga-baryon sur oméga-baryon ça ça s'en va c'est plus vrai et donc on a un outil quand on met la polarisation en plus qui contraint extrêmement fortement par exemple le rapport entre ces deux parallèles la polarisation qu'on a mesurée on peut faire la corrélation au lieu de faire comme on l'a fait tout à l'heure l'autocorrélation de la température qui était le TT c'est le spectre que je viens de vous montrer on peut faire la polarisation E corrélée avec la température ou simplement l'autocorrélation du champ E ce que vous voyez c'est les points bleus c'est les mesures ça c'est la prédiction et c'est pas la prédiction il n'y a pas de fit là c'est la prédiction qui est faite à partir de la température on calcule les paramètres du modèle on dit on doit trouver ça et les points bleus c'est ce qu'on a trouvé et là pareil donc c'est pour ça qu'on est on est toujours à dire vous savez dire comment vous êtes sûr qu'il y a effectivement une composante de la matière qui n'a pas d'interaction avec la radiation parce que si je ne mets pas ça ce truc disparaît alors il faut trouver une autre explication pour l'instant personne n'en a trouvé en fait ça a été prédit et vérifié donc alors maintenant je vais vous faire remarquer quelles sont les valeurs ici vous voyez qu'ici il y a 4 micro cas carré et je vous rappelle que le pic le premier pic acoustique c'était 6000 donc là et ça c'est compatible avec le bruit on vérifie très proprement que la dispersion de ça est compatible avec le bruit donc on est en train de faire ce qu'on attendait depuis très longtemps j'ai commencé à faire de la cosmologie en les années 70 je peux vous dire avoir des données extrêmement précises pour dire est-ce que ces modèles cosmologiques font du sens ou pas on a attendu 40 ans pour le voir j'ai attendu 40 ans pour le voir mais aujourd'hui on peut toucher extrêmement peu de choses dans ce modèle alors je passe maintenant alors ça c'est pour vous montrer la combinaison d'ailleurs avec des manips qui vont à plus haute fréquence donc ça c'est les données de Planck jusqu'à 2500 c'est Planck qui domine le paysage il y a des manips sol ou ballon qui sont là ça c'est le spectre EE ça c'était le TT et puis ça c'est les fameux modes B dont je parlerai tout à fait à la fin pour l'abro de l'inflation je ne vais pas vous montrer tout ça c'est juste les paramètres ça c'est les paramètres qu'ils ont été terminés à partir de la température les 6 indépendants les uns des autres c'est ces 6 là et puis ça c'est ceux qu'on dérive bon on a choisi ceux-ci de toute façon ils sont tous liés entre eux après il n'y en a que 6 qui sont indépendants vous voyez ici les chiffres donc par exemple il y a 22% de baryons par rapport au total de la densité d'énergie vous voyez qu'on est à 1% là de précision on est à 1% sur la cour de Dark Matter ce que vous voyez c'est que NS c'est 0,96 le 1 sur 50 de déviation par rapport à 1 qui fait 4% 4 et 1 est finalement exactement enfin compatible avec la valeur qu'on trouve puisque c'est 0,96 5 si on rajoute la température maintenant non seulement on peut dire qu'est-ce qu'on prédit et c'est la figure que je vous ai montrée on prédit ce qu'on doit ce qu'on doit mesurer sur l'espect TE ou EE maintenant on peut par contre les utiliser en même temps que la température etc et vous voyez les changements et ce que j'ai mis ici c'est le changement de la valeur la plus probable entre la température seulement et en ayant rajouté des mesures complètement indépendantes de polarisation mais qui sont liées par le modèle et vous voyez que la plus grosse déviation c'est 0,2 déviation standard alors NS c'est l'indice pardon pour parler français je m'y perds aussi c'est l'indice de la loi de puissance qu'on a mis pour représenter le spectre des fluctuations qui s'il était un variant d'échelle ce que disaient Arizon et Zeldevi sur les arguments généraux c'est 1 et Mouranov et Chibizov ont dit ça doit être il y a forcément un tilt parce que l'inflation ne peut pas s'est arrêtée très brutalement comme je vous l'ai dit et c'est à peu près un surène pour les modèles les plus simples d'inflation Mouranov m'a raconté qu'ils ont beaucoup cherché à se débarrasser de cette déviation parce que il était dans le groupe de Zeldević Zeldević avait dit ça doit être 1 et qu'ils étaient très embarrassés d'avoir dit mais ça ne peut pas être 1 il faut que ça dévie forcément de 1 bon effectivement ça a été une prédiction de fait le paramètre de réunisation n'est pas très bien mesuré parce que il peut être mesuré très bien par de la polarisation à très grande échelle et pour l'instant on n'avait pas été capable d'enlever les effets systématiques à très grande échelle des données polarisées c'est fait maintenant mais ce n'est pas fait dans les données que je vous montre on est en train de terminer le papier qui fait ça et donc on va faire diminuer ces distributions de probabilités par un facteur à peu près 2 un point intéressant c'est que le premier chiffre qu'avait trouvé WMAP mais qui n'avait pas la sensibilité pour faire ça c'était 0,17 depuis on était environ 0,08 et maintenant on descend à des valeurs qui sont plutôt de 0,06 et les mesures astrophysiques disent que ça ne peut pas être plus petit que 0,045 en regardant ce qu'on voit sur les galaxies les plus lointaines ou les quasars les plus lointains donc on est en train de regarder la rayonisation maintenant avec assez de précision alors 6 paramètres seulement et avec le nombre de pics vous pouvez me dire peut-être que après tout et avec des hypothèses simplificatrices qu'est-ce qui se passe si on ne met pas ces hypothèses après tout on peut alors donc on peut dire pour l'instant je renonce à la propriété du modèle lambda CDM qui est oméga égale 1 et je regarde quelle est la géométrie et puis je peux tester la diabéticité ou la gaussianité alors la non-gaussianité elle se teste en un si le champ est gaussien la corrélation à deux points vous donne toute l'information et vous pouvez prédire directement à partir de la corrélation à deux points la corrélation à trois points si vous faites la différence entre cette prédiction gaussien vous pouvez mettre une limite supérieure sur la non-gaussianité avec un paramètre FNL là qui est ce paramètre non-linéaire non-linéarité ou déviation par rapport à la gaussianité et ce qu'on dit c'est qu'effectivement il y aura des phénomènes qui vont intervenir inévitablement dans des valeurs aux environs de quelques unités ou l'unité ça c'est maintenant ce qu'on a fait avec la polarisation alors comme c'est dû la corrélation à trois points c'est plus compliqué il faut effectivement faire ça fait des espèces de triangles les trois directions que vous prenez pour les corréler entre elles on prend des diverses géométries on peut prendre l'équilatéral puis on peut prendre aussi des géométries où on prend un triangle très allongé de toute façon à regarder comment la corrélation à deux points se change à grande distance ce que vous pouvez voir maintenant c'est que on est pour la température à des valeurs qui étaient de l'ordre 2 plus ou moins 5 là 2,5 et quand on rajoute pour une des géométries quand on rajoute la polarisation on est aux environs de 1 plus ou moins 5 c'est à dire qu'en fait on arrive à à l'endroit où effectivement la non-gaussianité n'est pas un facteur malheureusement pour donc il y a les modèles d'inflation à plusieurs champs etc ou avec des potentiels compliqués produisent plus de non-gaussianité que ça donc ça a tué un grand nombre de modèles d'inflation par exemple je vais passer alors le lentillage gravitationnel et effectivement les photons du corps noir cosmologique ils traversent les grandes structures et donc ils sont déviés par les grandes structures donc ce que vous trouvez c'est ce genre de déviation alors j'ai refait encore un plot du même genre au lieu d'empiler maintenant le champ de déplacement qu'on voit sur le fond cosmologique sur les pics du corps noir ce qui est relevant c'est maintenant les endroits où il y a de la matière et donc on fait ça sur les pics de l'infrarouge lointain du fond cosmologique infrarouge du haut galaxie donc ça c'est les pics de ce qu'on appelle le CIB et vous voyez qu'entre les pics et les minimums du CIB vous voyez effectivement que le champ de déplacement du lensing vous représente le lentillage gravitationnel ça c'est pareil c'est pas une simulation c'est des données simulation c'est pareil mais ça c'est des données et puis quand vous faites random vous trouvez ça et la prédiction du modèle c'est la courbe et ça c'est en fonction de fréquence spatiale sur le ciel le lentillage gravitationnel donc je je ne vous décris pas la quantité qui est portée mais c'est ce niveau du lentillage gravitationnel prédiction du modèle cosmologique et observation il doit y avoir oui 40 sigma de détection ça c'est le champ de déviation donc en fait c'est une carte sur tout le ciel de l'intégrale de toutes les structures dans l'univers ce que les gens qui travaillent sur la formation des structures attendaient plus longtemps et je passe à la géométrie donc là on met la quantité de matière les deux formes de matière baryonique et noire et ça c'est la quantité énergie noire la dash line c'est quand la somme des deux fait 1 donc c'est la géométrie euclidienne le CMB tout seul enfin les spectres sont reportés ici et en fonction d'ailleurs du paramètre de la fonction de la constante de Hubble qui varie qui est codée en couleurs si on rajoute le lensing donc là il y a ce qu'on appelle une dégénérescence géométrique qui ne permet pas de séparer uniquement avec les spectres de puissance du CMB ces deux facteurs proprement parce que c'est presque aligné avec l'hypothèse l'hypothèse d'oméga égale du lambda CDM par contre vous mettez le lensing vous êtes réduit à la partie bleue ici puis si vous mettez encore les BAO c'est les baryonic acoustic oscillation qu'observent les les gens qui observent les grandes structures en galaxie et dont probablement Yannick Mellier parlera cet après-midi vous aboutissez à la partie rouge ici qui est exactement sur le alors donc on attend on définit l'oméga courbure comme la différence entre la somme de CD3 et puis 1 et l'oméga courbure dont le principe disait c'est 0 et maintenant mesuré par planche 0.308 plus ou moins 0.204 donc effectivement la prédiction de l'inflation qu'on doit être très près de 0 et satisfait je vais passer ça ça c'est la ça c'est la nucléosynthèse donc je passe ça je vais juste vous donner une chose dans la nucléosynthèse il y avait une réaction qui était la réaction d'eutérium proton donne un hélium 3 et un gamma c'est ça c'est la c'est la réaction qui est critique pour l'abondance du deutérium si je suppose que je connais pas le taux de cette réaction je le laisse comme un paramètre libre et je détermine ce qui a été mesuré dans la physique nucléaire la mesure de la physique nucléaire est là et les diverses prédictions selon les combinaisons qu'on fait des observations cosmologiques donnent ces trois courbes là qui est d'ailleurs un sigma et demi ou quelque chose comme ça de la valeur mesurée et la mesure la mesure de ce taux de réaction nucléaire est quasiment est comparable quand on fait quand on déduit la cosmologie si la cosmologie est correct d'une mesure on peut jouer à ça avec la recombinaison la recombinaison de l'hydrogène elle est contrôlée en particulier par la transition interdite 2S à 1S de l'atome d'hydrogène qui est la désintégration à deux photons enfin la désintégration pas la désintégration la transition à deux photons entre le niveau 2S et le niveau 1S la théorie de l'électronymique quantique vous dit ça si vous supposez que vous ne le connaissez pas et que vous déterminez à partir des pics acoustiques vous trouvez ces courbes et on est limité par la façon dont on arrive à modéliser la recombinaison ces différents codes qui modélisent la recombinaison on peut même dire supposons qu'on n'a pas mesuré la température du fond cosmologique je la laisse comme un paramètre libre ça c'est Fayras ça c'est la détermination à partir des pics acoustiques même chose si vous changez quelque chose vous avez très vite des contradictions qui apparaissent j'ai terminé sur l'inflation bon ça c'était ça on en a parlé mais là on peut on peut essayer de vérifier la diabaticité aussi donc en mettant des modes dits isocourbes c'est à dire c'est des modes où il y a une partie de l'énergie qui est maximum une des composantes de l'énergie qui est maximum à un certain endroit et puis on met un minimum sur une autre composante de l'énergie de façon à avoir aucune variation de courbure c'est un modèle qui avait eu un certain crédit on met une limite supérieure assez stricte sur l'existence de ces modes donc maintenant le dernier point et le dernier facteur dont Jean-Philippe vous a dit ça pour l'instant on ne sait pas faire c'est les ondes gravitationnelles il peut y avoir et il y a forcément dans certains modèles d'inflation des modes tensoriels qui sont engendrés en même temps que les modes de scalaire donc les densités d'énergie par l'intermède de la gravité dans certains modèles produisent une quantité notable d'ondes gravitationnelles c'est un niveau extrêmement bas pour l'instant là ce qu'on a réussi à mesurer sur les modes E c'est quelque chose qui est au niveau de 3 à 5 10 moins 2 micro k carré avec un bruit qui est aux environs de 10 1 sigma aux environs de 10 moins 2 micro k carré donc ça pour l'instant dans Planck c'est pas détectable sur les modes à ces échelles à l'heure actuelle on va regarder ça les limites supérieures dans un diagramme NSR R étant la fraction d'ondes gravitationnelles de mode tensoriel par rapport au mode scalaire voilà les différentes combinaisons de données et si on regarde celle-ci donc ça c'est la courbe à 1 sigma ça c'est 2 sigma et il y a un certain nombre de modèles d'inflation par exemple qui ont été qui ont été exclus je ne détaille pas ça mais on a là une fois de plus comme avec la non-gaussianité on a exclu pas mal de modes de modes d'inflation dans la physique qu'on peut essayer de faire avec Planck et qu'on a fait avec Planck c'est aussi de dire est-ce qu'on sait quelque chose sur le nombre de neutrinos alors je ne sais pas si je suis passé rapidement sur la slide où il y avait ça dans la nucléosynthèse effectivement on met dans le modèle trois familles de neutrinos seulement les physiciens des particules on essaye de savoir s'il y a d'autres familles de neutrinos que les trois qu'on connait mais la cosmologie si on met une quatrième famille de neutrinos alors par exemple si on prend c'est un delta n effectif c'est un nombre on met un nombre de neutrinos effectif qui est une variable continue et la limite supérieure qu'on a c'est 3 avec une la limite supérieure à 2 sigma je crois est à 0,39 si on met effectivement 0,39 dans le n effectif du nombre de neutrinos on déplace la coupe qui est centrée au fameux 0 proche de 0,96 0,97 ici on la déplace ici et elle devient compatible avec 1 donc il y a une donc pour l'instant ça c'est à plus de 2 sigma du nombre de neutrinos autorisé par Planck qui est 3 c'est très près de 3 avec une donc dans le modèle cosmologique effectivement on a ces limites là si on ouvre le nombre de neutrinos on a ça mais la nucléosynthèse dans Planck je vais terminer sur le fait qu'au mois de mars dernier il y a des équipes américaines au pôle sud qui ont fait des manips sur les modes B qui ont détecté les modes B alors ça c'est la carte tout le ciel de la polarisation sur la poussière je vous montre un petit bout de cette carte c'est ça le champ qui depuis le pôle sud ils ont observé et ils ont conclu qu'ils avaient détecté les modes sensoriels primordiaux en disant avec des évidences indirectes et des arguments indirectes qu'il n'y avait aucune contribution de la poussière or le champ magnétique galactique est tracé par la poussière dans ce champ là vous pouvez le voir donc nous on savait effectivement qu'il y avait de la poussière et donc après leur conférence de presse il y a eu un certain nombre d'échanges et on a collaboré avec eux et donc les points usurés c'est des points noirs là ça c'est des multipôles mais maintenant c'est du BB c'est à dire maintenant c'est la même chose c'est le spectre de puissance autospectre des modes B il n'y a pas de mode B engendré par par la diffusion et la formation des structures et ce qu'ils avaient identifié comme étant les ondes primordiales c'est ça quand on enlève la poussière on se trouve avec les points bleus et la courbe rouge c'est ce que l'antillage gravitationnel transforme de mode E en mode B qui était aussi une prédiction donc en fait ils avaient mesuré les modes B ils ont bien trouvé et ils ont mesuré effectivement la prédiction du modèle de transformation de mode E en mode B sachant que l'écart ici est fait par la poussière donc je vais m'arrêter là la chasse au mode B elle fait rage il y a des il y a des des projets d'expérience avec des prédictions qui s'étalent jusqu'à enfin des projets qui vont jusqu'à 2020 ou 2030 et on verra bien si on les trouve un jour si on les trouve un jour ça deviendrait un outil pour l'étude de la phase d'inflation observationnelle essentielle mais on ne sait pas à quel niveau ils sont donc on s'arrête là merci applaudissements applaudissements